Première figure rhétorique que j'analyse dans notre joie, folklorisation de l'ennemi. On parle du pittoresque, etc. En revanche, la question de savoir si la situation écologique est, 1, urgente, 2, qu'elle appelle des mesures concrètes, qui, comment, pourquoi, ça, ça ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est de constituer l'écologie comme une idéologie et de la disqualifier en en prenant, encore une fois, que la vitrine tout à fait spectaculaire et inintéressante. Peut-être que l'écologie politique... Que vous résumez à Greta Thunberg. Je ne la résume pas à Greta Thunberg. Alors peut-être que les premiers écolos... Ce ne sont pas les actuelles, ceux qui ne s'activent pas actuellement, en fait. Si vous voulez bien les considérer, je parlais de Greta Thunberg. Il ne vous aura pas échappé que la crête spectaculaire des choses est Greta Thunberg. Je ne faisais que... Mais elle l'est parce que vous la regardez. Je ne faisais que dire que cette crête spectaculaire des choses était l'allié-objectif d'un certain capitalisme mondialisé. Je maintiens, mais je n'insultais pas les militants sincères qui travaillent pour les circuits courts. Je parlais de Greta Thunberg. Puisque vous faites une page sur l'écologie, pourquoi pas un mot pour... Parce qu'il ne m'apparaît pas que le... Alors il est possible qu'il y ait des gens de l'ombre qui soient sincèrement écolos, mais je ne suis pas sûr qu'ils se... Ils ne sont de l'ombre que parce que vous ne les voyez pas.